Le compte à rebours est commencé pour un couple de préposés aux bénéficiaires du Nigeria. À moins d'un miracle, ils devront quitter le pays d'ici les prochains jours et laisser derrière eux la vie qu'ils ont bâtie à Pierrefonds. Plusieurs dénoncent la décision d'Ottawa. Élisabeth Laplante. Stop the deportation! Stop the deportation! Citoyens et élus s'étaient donnés rendez-vous devant le bureau du ministre fédéral de l'Immigration vendredi. Ce qu'ils dénoncent, c'est que Débora, son mari et leurs trois enfants de 8, 5 et 3 ans soient menacés d'expulsion. Je suis préposée aux bénéficiaires. Originaire du Nigeria, Débora, son mari et leur fils aîné sont arrivés en 2017 au Québec via le chemin Roxham. Ils ont eu depuis deux autres enfants et travaillent tous deux comme préposés aux bénéficiaires à domicile à Pierrefonds auprès d'une clientèle vulnérable. Ce n'est pas vrai que le fédéral va expulser des travailleurs de la santé pendant qu'on a dit qu'il y a des enfants d'immenses pénuries de la main-d'oeuvre dans ce secteur-là. Et qu'ils font tout pour s'intégrer dans notre société, qu'ils apprennent le français. Si on rejette des gens comme Débora et son mari, qui on va accepter au Québec? Ça fait aucun sens, c'est absurde. Je trouve ça complètement surréaliste de penser qu'ils vont les renvoyer dans leur pays alors qu'ils ont fait leur vie ici. Après avoir été refusés comme demandeurs d'asile, ils ont appris dans les dernières semaines qu'ils faisaient l'objet d'une mesure de renvoi vers le Nigeria. Ils devront donc quitter le pays d'ici le 5 avril, à moins d'un revirement de situation. Pour les enfants, leur vie, c'est ici au Canada. C'est pas le Nigéria, ils connaissent pas le Nigéria. Ils vont à l'école. Ils vont à l'école, c'est ça, ils parlent français. Je trouve ça juste inhumain. Il y a en ce moment des procédures, donc une deuxième demande humanitaire et évidemment une demande de permis de séjour temporaire qu'on demande à Immigration Canada pour que Mme puisse rester. Alors moi, j'appelle M. Miller puis je suis prêt à l'appeler tous les jours de la semaine pour lui dire, ça n'a pas de bon sens. Utilisez votre pouvoir, M. Miller, vous avez un pouvoir discrétionnaire. Par courriel, le cabinet du ministre de l'Immigration répond que... La situation est attristante. Nous apprécions les professionnels de la santé et nous avons besoin d'eux. On nous précise que toute décision prise par le ministre sera communiquée à la famille en premier lieu. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.